bonjour et bienvenue alors aujourd'hui nous allons essayer de vous montrer comment se connecter sur notre site des ventes en ligne donc pour cela vous allez venir vers le bouton de connexion qu'on peut le voir ici qui est juste avant l'ajout d'une annonce parce que pour le moment quand je clique sur l'ajout d'une annonce il me redisent également sur le bouton de connexion ou lorsque je clique également sur le bouton de connexion il va me rediviser puisque je ne suis pas connecté et maintenant nous allons partir du fait qu'on n'a pas encore des comptes alors lorsque vous êtes sur la page login alors que vous n'avez pas de compte vous allez défiler vers le bas et vous voyez le lien de l'inscription donc vous cliquez sur comme on peut le voir vous n'avez pas de compte s'inscrire donc je clique sur s'inscrire il va me rediriger sur cette nouvelle interface mais pas arrivé à l'interface en question qu'on peut le voir le bouton de la soumission est désactivée car il ya des champs rééquilent tel que le prénom le nom le mail la confirmation d'email le téléphone le mot de passe et la confirmation des mots de passe qui sont obligatoires le jar est optionnel donc maintenant qu'est ce que j'ai fait je vais rentrer un utilisateur par exemple khalil comme prénom non je vais prendre camara et les mails par exemple je vais prendre khalil et qu'on peut le voir il me dit que le mail est invalide d'un corps puisqu'il n'y a pas de caractère acte et ensuite gmail.com par exemple ou point où il ya gmail.com ou yao.fr par exemple et comme vous pouvez voir lorsque je valide le mail je dois encore valider l'émail de confirmation c'est à dire le mail et sa confirmation doit être identique donc j'ai tapé encore khalil at gmail.com et comme vous pouvez le voir l'erreur a disparu ici maintenant pour le téléphone aussi il faut au moins neuf chiffres donc 6 étapes par exemple 6,6 alors qu'on peut le voir maintenant le téléphone est valide mais rien ne m'empêche également d'indiquer par exemple l'indicatif du pays par exemple si je mets 224 imaginez que je suis en Guinée et là je vais choisir aussi le jar par exemple c'est du masque ce genre masculin après ça maintenant je prends le mot de passe qu'on peut le voir on me dit que au moins une caractère au moins une majuscule donc je vais masquer mon mot de passe voilà et j'ai fait la même chose ici il faut que le mot de passe et sa confirmation également soit identique sinon ça marcherait pas d'accord je vais écrire le mot de passe quelque part et puis vient coller sinon j'ai fait l'écrit ici en active parce que c'est sur la presse il est désactivé je vais supprimer ce compte c'est juste illustration voyez le mot de passe et sa confirmation doit également être identique sinon ça marche pas comme vous pouvez le voir Khalil 12, Khalil 12 si j'enlève ça automatiquement il me dit que la confirmation doit être conforme au mot de passe puisque ici qu'on peut le voir c'est pas les mêmes caractères alors je vais faire la même chose et je vais valider et je vais changer également donc on peut le voir le bouton de soumission est activé lorsque je clique maintenant automatiquement on me dit ici avec un pop-up que le compte Khalil a été créé dans la prochaine tutoriel je vais essayer de vous expliquer comment on se connecte maintenant une fois que l'on peut créer